salut tout le monde j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une sixième mes dernières vidéos sur mon asus zenphone selfie donc le voici donc aujourd'hui je vais vous donner mon avis un petit peu définitif sur ce téléphone vous verrez en fond d'écran vous l'avez déjà vu vous avez quelques photos que j'ai prises récemment avec le téléphone notamment des photos d'un agenda sur assassin's creed étant fan de la série je vous ai pris quelques illustrations de cet agenda qui est vraiment très 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 bien et très très bien foutu et puis vous aurez un petit peu à la fin un petit peu de paysage et de trois photos de mes petites bêtes donc voilà alors pour ce qui est de ce téléphone en fait ça c'est pas que ça va être simple c'est que c'est un très très bon téléphone honnêtement sur l'utilisation il est vraiment très simple il n'y a rien à en redire souvenez-vous au début je vous avais expliqué que la surcouche me faisait penser à la surcouche de LG oui effectivement c'est pour moi c'est aller à 90% c'est la même surcouche que que le LG moi j'ai eu le LG G3 je l'ai déjà expliqué et voilà j'ai pas été perdu en en prenant le l'asus après il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qui ont été améliorées sur l'asus asus a bien bossé de ce point de vue là je l'avais déjà expliqué sur le LG je ne pouvais pas mettre par exemple des sonneries différentes en termes de sms pour les sonneries de téléphone pas de problème mais pour les notifications si par exemple je voulais mettre une sonnerie différente pour madame une sonnerie différente pour la famille et pour le boulot je pouvais pas là je peux donc ça déjà c'est vraiment un point fort ensuite en termes de puissance le téléphone est vraiment très 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 bon on l'a vu sur les jeux même si j'ai pas montré des jeux très très puissants il faut savoir que les jeux les plus puissants malheureusement ils sont pas ils sont pas donnés ils sont pas offerts et puis quand même Tomb Raider est un jeu quand même qui demande beaucoup de ressources il faut savoir que c'est un jeu qui graphiquement est plutôt joli et qui va vite sur les côtés donc c'est ce qui demande en général le plus de ressources c'est le défilement surtout sur ces appareils là donc c'est plutôt bien fait ensuite on va vraiment parler du gros point du gros 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 même de l'énorme point positif c'est la photo franchement la qualité photo du Zenfone elle est juste exceptionnelle vous avez vraiment plein de modes photo pour ceux qui n'auraient pas vu j'ai fait vraiment une vidéo exprès vraiment sur les différents modes que l'on peut trouver quand on veut photographier donc je vous invite à aller voir vous aurez le lien dans la description mais vraiment il y a vraiment un travail qui a été fait sur la photographie qui est vraiment exceptionnelle honnêtement les gens qui recherchent un appareil photo du moins un téléphone avec un bon appareil photo même un très 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 bon appareil photo vous pouvez franchement vous lancer sur même vous jeter sur l'asus sans aucun problème alors après je vais regarder en même temps sur internet parce que voilà je connais pas exactement le prix public on va regarder comme ça je vais pas vous dire de bêtises Zenfone selfie si je regarde un petit peu voilà moi par exemple si je regarde chez boulanger je le vois à 249 euros donc à mon avis si on tape sur allez chez un opérateur on va prendre je sais pas mon bout de télécom tiens je pense qu'on doit pouvoir trouver on va regarder je regarde en même temps alors forfait tatata on s'en fout voilà je voudrais voir un petit peu ce qu'il propose comme téléphone alors surtout est-ce qu'il propose l'asus ça c'est autre chose allez on va s'en fout bon il faut choisir d'abord tac on va regarder un petit peu tout ça on va voir est-ce qu'il le propose ou pas ah il le propose pas il devrait c'est dommage c'est vraiment dommage il devrait parce que c'est un bon téléphone alors après peut-être qu'asus aussi veut pas se mettre avec les opérateurs c'est possible donc moi en regardant chez boulanger voilà 249 euros honnêtement pour ce prix là vous avez un très très bon téléphone moi je vous dis j'avais le lg il est nettement au dessus du lg j'avais le g3 j'ai pas le g4 et par rapport au galaxy note 4 moi je sais que je suis un fervent admirateur et un fervent partisan de samsung honnêtement je prends autant de plaisir à manier et à manipuler l'asus zenphone qu'à manipuler le galaxy note 4 donc c'est pour vous dire c'est vraiment vraiment un téléphone de grande qualité et de haut vol vraiment encore une fois pour les amoureux de photos vous avez vraiment de quoi faire il y a vraiment énormément de mode voilà je vais en énumérer en énumérer pardon quelques-uns pour ceux qui n'auraient pas vu la photo voilà on peut faire donc du hdr logique des vidéos de haute résolution on peut retoucher les images en prenant la photo par exemple si on veut faire un selfie on peut masquer un petit peu les petits trucs qu'on peut avoir sur le visage voilà on a la super résolution ça prend plusieurs photos pour ensuite en faire qu'une seule et avoir la meilleure résolution possible et voilà il y a le mode profondeur de champ ce qui fait que ça vous fait un flou vous choisissez soit un flou au premier plan et net au deuxième soit flou au deuxième et très net au premier on peut faire des gifs animés voilà il y a vraiment vraiment plein de choses il y a le mode panorama retour dans le temps c'est à dire que ça vous prend ça vous entre guillemets ça vous filme pendant 3-4 secondes et après vous choisissez la meilleure photo sur ce laps de temps là ce qui peut être pas mal quand vous avez par exemple un bébé qui bouge tac vous prenez un truc et puis après vous gardez la meilleure voilà vous pouvez faire un retrait intelligent si vous avez quelqu'un qui passe pareil ça prend sur un certain laps de temps si vous photographiez vous faites un selfie avec un monument derrière voilà si vous avez quelqu'un qui passe que l'appareil photo il prend hop et bien il va enlever cette personne aux différents endroits pour avoir une photo nette sans cette personne là ça c'est plutôt pas mal aussi voilà après pour filmer vous avez un mode ralenti voilà vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment bien travailler et faire de très très belles photos et faire de très beaux selfies vu son et bien écoutez j'espère que les différentes vidéos celle là c'est la sixième ça vous aura plu j'essaye de voir si je peux pas essayer de continuer un petit peu sur ce style là proposer quelques tests de produits high tech j'essaye de voir un petit peu ce que je peux faire de ce point de vue là je remercie Asus de m'avoir choisi comme testeur pour ce téléphone et puis écoutez moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne à bientôt ciao Moula 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 Sous-titrage ST' 501